Ludovic Pomeray, bienvenue, re-bienvenue à Passortie du Bois. Comment ça va? Oui, ça va, ça va pas mal. On est au soleil, on est à Silverton. On est bien. Oui, c'est ça. On est sur un rooftop, troisième étage, avec des vues sur des montagnes de 4000 mètres autour. Ça fait plusieurs semaines, je pense, que tu es à Silverton, ou en tout cas dans les St. New-Hands, pour te préparer à la Hard Rock. Comment ça se passe à deux jours de la course? Comment tu te sens? Oui, c'est toujours pareil. Un petit peu le stress, l'excitation de la course, l'impatience. Enfin, c'est un mélange de tout ça, quoi. Oui. Il y a quelques jours, tu as fait la Soft Rock avec Marianne Hogan, avec Camille Brouillard. Raconte-nous ce qu'est la Soft Rock pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est. La Soft Rock, c'est comme la Hard Rock, sauf qu'on la fait en quatre jours. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que c'est plus facile. Maintenant, j'ai fait une première fois avant Camille et Marianne avec le backpack, la tente et tout ça. Et je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, c'était bien dur. C'est ça que j'allais dire, c'est que là, c'est le parcours de la Hard Rock. Oui, en quelques jours, mais sans aucun support, sans aucun crew. Donc, est-ce que c'est vraiment plus facile que la Hard Rock? Bien, j'espère. Je n'espère pas beaucoup plus facile parce que… Je ne sais pas, on verra. Réponse dans deux jours, mais c'est un bon morceau. Parce qu'en l'ayant fait deux fois, je me pose toujours la question si j'arriverai à le faire en une fois. On verra. L'année passée, tu as eu la chance d'être le pacer du gagnant de la course, Aurélien Dunant-Palace. Est-ce que ça te donne, tu penses, un avantage, ou en tout cas, de connaître un peu le parcours, de l'avoir vécu de l'intérieur avec celui qui a été le premier à embrasser la Grosse Roche? Un avantage, je ne pense pas. Ça m'a permis de donner quelques clés pour l'entraînement, en tout cas. C'est pour ça que je suis arrivé assez en avance. Voilà, parce que je pense qu'il faut… Enfin, surtout, nous, on n'a pas tellement l'occasion de s'entraîner à ces altitudes-là. Donc, je pense qu'il faut venir un petit peu en avance quand même pour ça. Comment s'est passée, ton acclimatation à l'altitude? Eh bien, la première sur-trait, c'est vraiment dur. Tu vois là, comme on a fait le premier 4000 avec le sac à dos sur le dos, la tente, tout ça. Eh bien, je ne sais pas. J'en ai trois à faire. Je me suis dit, ça va être compliqué. Bon, ça s'est passé, mais bon, j'ai quand même mis, je crois, 11 heures pour terminer la première section. Ça fait longtemps que tu fais ce sport-là. Ça fait longtemps que tu le fais vraiment très bien. Tu as complété, tu as remporté l'UTMB, la Diagonale des Fous, des courses qui se comparent quand on regarde les statistiques. Après avoir fait du pacing l'an dernier, après avoir fait deux soft rock, comment on pourrait comparer la hard rock avec la Diagonale ou avec l'UTMB? Disons que je la mettrais un petit peu entre les deux. L'UTMB est plus facile au niveau parcours. Je ne dis pas du tout au niveau densité de coureur, etc. Mais, ouais, entre l'UTMB et la Diagonale. Pour moi, Diagonale, quand même un cran au-dessus en termes de technicité. Ici, il y a des parties qui sont techniques, mais on a aussi beaucoup de pistes quand même. Il y a beaucoup de pistes. C'est l'histoire, en fait, de Silverton aussi. C'est les mines. C'est aussi une partie du tourisme, en fait, à Silverton. Le 4x4, les buggy, c'est l'histoire américaine. Donc, on doit avoir 30, 40 km de pistes, ce qui fait que les timings ne sont pas… Si c'était que sur single, on aurait des timings qui seraient beaucoup plus élevés. Oui. De t'être entraîné pour avoir fait la Western State les deux dernières années, qui est une course qui est un peu différente de ce que tu es habitué de faire, très montagneux habituellement. Là, c'est une course plus roulante, plus rapide, malgré tout. De s'être préparé pour la Western State dans les dernières années, est-ce que tu penses que ça te donne des jambes de course pour pouvoir attaquer ces 30, 40 kg-là où tu dis à la hard rock, où on court beaucoup plus? Cette année, j'ai focalisé plus justement sur la hard rock, donc plus sur le dénivelé. Voilà, j'espère avoir suffisamment de vitesse et pouvoir quand même engager un petit peu sur ces pistes-là, parce que c'est vrai que si on les marche, là, c'est un peu compliqué. Là, cette année, sur ce tour-là, donc différent, ça change chaque année de sens, les pistes sont globalement plus en descente, donc un petit peu plus faciles, on va dire. On dit que c'est plus rapide, jusqu'à ce que François décide de mettre le record sur le sens antihoraire. Là, c'est venu foutre tout à l'heure. Toutes les statistiques qui nous disaient que le sens horaire était plus rapide. Alors, oui, ça reste que Kylian, après, quand ils se sont battus avec François, ils ont amélioré et donc le temps le plus rapide reste quand même sur ce sens-là, donc sur le sens horaire. Quand on se prépare pour une course comme ça, est-ce que, dans ton cas, tu regardes les temps de passage de ces athlètes-là que tu connais bien, avec qui tu as déjà compétitionné, qui peuvent être des comparatifs? Oui, j'ai regardé le temps de passage, mais pas tous. J'ai regardé le premier et puis j'ai dit, ben non, ce ne sera pas possible. Non, mais oui, c'est vrai. Là, même en soft rock, avec Camille, on était pratiquement à trois heures alors qu'ils sont arrivés en 2h15. Je me dis, je peux faire un peu mieux quand je vais être en course, mais je ne vais pas mettre 2h15. Donc, j'ai regardé le premier et puis j'ai été calmé. J'ai dit, on verra bien. On te va, à travers les années, faire tes propres courses, je dirais, pas partir avec l'engouement de l'avant du pack. On pense à l'UTMB 2016 dont on avait parlé ensemble à ton premier passage au podcast où tu avais passé, je pense, 50e en début de course et tu l'as finalement remporté. Quand on part une course comme ça, il va y avoir des gens qui vont pousser le pace assez rapidement. Toi, ta stratégie, est-ce que c'est de faire ta course ou tu te laisses parfois emporter un peu? Je pense que ce sera quand même différent d'un UTMB, en fait. Il y a des très bons coureurs. Tu sais qui c'est qu'il y a sur la course, donc il y a des très bons coureurs. Maintenant, je sais que, en tout cas, un des très bons coureurs va partir vite, c'est sûr. On n'aura pas de noms, mais... On n'aura pas. Mais voilà, la densité est quand même beaucoup moins élevée. Il y a 135 participants sur la course. Donc là, il faut avoir... Je me pose des questions si au premier avitail, il me manque, je suis 20 ou 50. Donc, je pense que la gestion sera quand même un petit peu différente. Et l'idée, c'est quand même de rester pas très loin de la tête de course. Sinon, en fait, le risque, ce n'est pas forcément un risque, mais il faut aimer, c'est d'être vraiment seul sur la course. Même si ça m'arrive, ça m'est arrivé l'année dernière, au final, sur UTMB, de faire la course tout seul. En tout cas, dans le rythme où j'étais, j'étais tout seul. Donc, je n'ai pas trop discuté avec eux de croire. C'est quoi la stratégie côté pacer ? On sait qu'ils peuvent embarquer à partir de Hurray, donc faire 94 km accompagné. C'est quoi la stratégie de ce côté-là ? Plusieurs pacer ? Donc, j'ai deux pacer. J'ai un collègue, en fait, avec qui je m'entraîne vers chez moi. Donc, qui est là aussi pour faire le pacing et aussi pour le voyage. C'est quand même des amis que, voilà, j'aime bien aussi partager ça avec des amis. L'avant-course, et aussi, on aura un petit peu d'après-course. Ah, c'est ça. Donc, voilà, j'ai un collègue, Jérémy Fada, qui devrait faire, en fait, la première partie, les 27 premiers kilomètres. Arthur Joyeux-Bouillon, qui a un bon trailer aussi, et qui va faire, par contre, une section plus longue, parce qu'ils s'entraînent pour l'UTMB, qui devrait faire à Animas Forks jusqu'à Cunningham. Et Jérémy, qui devrait reprendre la fin, quoi. C'est le plan, après, on verra. Oui, c'est ça. Il y a le plan de match, et après ça, il y a ce qui se passe dans le sentier. Voilà, c'est ça. Mais pour le coureur aussi, quoi. Je comprends tout à fait. Écoute, Ludo, avant de terminer, tu vas être le tout premier à participer au segment nutrition présenté par NAC. Tu es un athlète NAC depuis un an, tu le disais. Donc, ça ne devrait pas être compliqué pour toi de répondre à ces questions-là. Première question, tu vas voir, c'est facile. Sucré ou salé ? Sucré, oui. Calorie liquide ou solide ? Oui, les deux. Nutrition planifiée ou au feeling ? Planifiée, maintenant. Maintenant ? Maintenant, à voir si ce n'était pas le cas. Combien de grammes de glucides tu vises environ par heure ? 70, 80. OK. 70, 80, c'est quand même une bonne tâche. Quel est le produit nutritionnel qui a changé ta vie ? Dric Mix. Oui. De NAC ? Oui, ben oui, de NAC. Avant, je faisais qu'avec de l'eau et des gels avant d'être chez NAC. Donc, c'est un grand changement cette année. Ce n'est pas dans le segment, mais c'est quoi ta serveur préférée ? Watermelon. Oui, quand même un melon d'eau très bon. Quand l'estomac fait des siennes dans une course, tu fais quoi ? Ben, j'espère que j'utilise des produits NAC, c'est pour ne pas avoir ça. Et voilà. Et dernière question, quelle est la chose que tu as le plus envie de manger après une course ? Pizza. Désolé, c'est pas NAC, par contre. Ça, c'est correct. Je pense qu'il y a de la très bonne pizza ici. Ça va être bien servi à Silverton. Ludo, ça a été un grand plaisir de te retrouver ici après une discussion par Zoom il y a quelques années. De faire une entrevue en vrai avec des montagnes de 4 000 m autour de nous, c'est un grand plaisir. Je sais que tu es très occupé. Tu es à 48 heures du départ de la course. Je ne te retiens pas plus longtemps. Un grand, grand merci de ton temps. Puis on se reparle après la course. J'ai très hâte de te voir, à l'arrivée, embrasser cette grosse roche-là. L'occasion d'embrasser le rocher. Aucun doute là-dessus. Merci beaucoup, Ludo. Merci à vous. Hey, c'est que c'est juste ça. Merci à toi. Merci. Tu me vous vois, j'ai le chien. Merci beaucoup de ton temps.